Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques raisons d'aller voir Fukushima mon amour, mais avant, petit avertissement, emprunter à Marguerite Duras. Vous n'avez rien vu à Fukushima, rien ! Peu connu en France, Doris Dori est une cinéaste allemande active depuis plus de 30 ans. Elle est tombée amoureuse du Japon au début des années 80 et y a tourné plusieurs de ses films. On peut citer notamment Cherry Blossoms qui racontait le pèlerinage d'un veuf au pays du soleil levant. Avec Fukushima mon amour, Dori choisit pour la première fois le Japon comme point de départ de son intrigue. Six mois après le scisme de 2011, la réalisatrice et scénariste étaient allées à la rencontre des habitants de Fukushima. Dans le film, Marie, une jeune allemande en pleine crise existentielle, va chercher un sens à sa vie sur les lieux du désastre. La cinéaste donne un point de vue authentique sur la société japonaise en faisant appel aux habitants de Fukushima plutôt qu'à des acteurs. Le début du film a des allures de documentaire où l'on découvre la communauté relogée dans les préfabriqués à la lisière de la zone sinistrée. L'intrigue se concentre ensuite sur la rencontre entre Marie et Satomi, la dernière geisha de Fukushima. On assiste alors à un choc des cultures souvent drôle qui joue des contrastes de caractère entre les deux personnages. La jeunesse impatiente de Marie est incarnée avec énergie par Rosalie Thomas. Dans le rôle de Satomi, on retrouve Kaori Momoi, star du cinéma japonais vu chez Akira Kurozawa et Shohei Mamura ou dans Mémoire d'une geisha. Tournée en équipe réduite et dans un noir et blanc sobre, Fukushima, mon amour, séduit par son naturalisme. Le titre renvoie évidemment au chef-d'œuvre d'un arené, mais on pense ici davantage à l'attachant Alice dans les villes de Wim Wenders. D'une belle liberté, le film oscille entre réalisme et spiritisme. Et tout de suite, la bande-annonce du film.